Eh mes viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouveau let's play sur Warhammer 40.000 Gladius ou je sais plus la suite, enfin Gladius, je dis, je appelle ça Gladius, donc c'est un, une espèce de civilisation Warhammer 40.000, c'est plus du Endless Heroes, ouais ça doit être Heroes, ou Endless Legend, je sais plus, bon enfin on s'en fout, vous allez voir par vous même, donc tour par tour, des hexagones, des Space Marines, des gardes impériaux, des necrons et des orques, donc nous on va jouer garde impériale bien sûr, alors j'ai hésité avec les Space Marines, mais j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de, beaucoup de vidéos sur les Space Marines, donc on va faire de la garde impériale, j'ai hésité avec les orques pour vous faire plaisir, je ne savais pas trop, on va commencer avec la garde impériale, en face je vais mettre seulement deux adversaires, un necron, un orque, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'Homme, pour l'Homme, et pour l'Homme, pour l'Homme, pour l'Homme, et pour l'Empereur. Ok, le décor est posé, donc nous sommes sur Gladius Prime, les orcs ont débarqué pour foutre la merde, les necrons se sont éveillés, et puis on va se foutre sur la gueule joyeusement. Alors, ça c'est mon escouade de garde, enfin ce sont mes escouades de garde, j'en ai trois pour commencer. On peut pas bouger la carte ? Ouais, ZQSD qui fonctionne pas, je croyais. Ok. Ok, ça marche. Alors, bon bah c'est pas dur, on va pouvoir bouger nos unités pour découvrir du terrain. On a les avant-postes. Ok. Alors ça c'est des techno-prêtres, des vingénieurs, donc ce sont des colons en fait. Ils peuvent faire d'autres choses, mais là tout de suite ça va nous servir de colons. Alors, on va pouvoir, donc là vous voyez quand je choisis une case, au-dessus c'est, il y a un petit symbole avec un chiffre, donc ça c'est le nombre de cases de bâtiments qui sont disponibles. Si je construis ici, je pourrais faire trois bâtiments sur ma case. Enfin, un seul parce que la ville compte pour deux en fait, mais bon, on s'en fout. Donc on peut construire des villes, tout ça partout. Et là vous voyez, si je fais une ferme ici, elle produira 40% de céréales en plus. Et si je fais une mine de fer, elle fera 20% en plus. C'est comme ça que vous allez pouvoir sélectionner votre base. Donc là on a un avant-poste qui donne plus de minerais, et là on a un avant-poste qui donne plus de recherches. C'est intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Ouais celui-là, cette cause-là, elle est bien, elle me plaît bien. Ok. Alors, ça, on a une ville. On pourra faire des avant-postes, la garde impériale peut faire des avant-postes d'autres villes, d'autres cités. Tandis que prenons les Space Marines. Les Space Marines ont une seule ville. Ils ne peuvent pas en faire plusieurs. Alors. Donc on a plusieurs choses à faire. On peut acquérir une case. Donc acquérir une case, ça coûte des ressources. Mais ça nous permet de construire des bâtiments. Donc là, ma ville est là. Si j'acquérir cette case, je pourrais faire trois bâtiments. Ce que je veux. Nourriture, métaux, en priorité, vu qu'il y a des bonus. Mais on peut faire ce qu'on veut. Ici, par contre, c'est une case où il n'y a rien du tout de disponible. Je pense qu'on peut l'aménager par la suite. Alors, on peut construire des barraquements. Alors, attends. Une ferme, un extracteur de minerais, une centrale énergétique, un centre de recherche, un officio tactica. Une station Cogitator. Ça fait quoi, ça ? Ça génère de l'influence, d'accord. Des barraquements impériaux. Donc ça, c'est pour faire des gardes impériaux, bien sûr. Et on peut mettre le bâtiment en sommeil pour récupérer des ressources. Ça consomme trois d'énergie et un de main d'oeuvre. Ok. Donc on va commencer, bien évidemment, par un barraquement impérial. Parce que les gardes impériaux, ça doit se remplacer très très vite. Ok. Alors, on a plusieurs trucs là qui apparaissent. On a de la forêt, on a de la plaine et on a des herbes barbelées. Les herbes barbelées, ça fait très mal. Ok. Donc là, on a des recherches. Donc vous avez dix tiers, je crois, de recherches. Ça, dix tiers. Tiers dix, on aura le band blade. Voilà. Voilà, voilà. Mais on n'y est pas. Et donc, pour passer au T2, il faut simplement rechercher deux T1. Tu recherches deux du tiers inférieur et tu as accès au tiers supérieur. Donc moi, je vais rechercher la chapelle de l'Aquila. Donc bâtiment qui produit des héros. Donc on va pouvoir construire, enfin, recruter des commissaires, des psyqueurs. Et certainement d'autres trucs, mais pour l'instant, je ne suis pas allé beaucoup plus loin. J'ai joué une cinquantaine de tours. Donc il y a encore des trucs que je ne connais pas forcément. Ok, donc là, les gardes impériaux ont fait leur tir de réaction sur des croûtes. Une meute de croûte. Donc ça, c'est des autochtones, tout simplement. Alors, pour gagner le jeu, on a deux solutions. On a l'éradication de tous les adversaires sur la map, bien sûr. Et on a la quête. Donc c'est une campagne, c'est une suite de quêtes. Et à la fin, on peut gagner grâce à la quête ou en pétant la gueule à tout le monde. Donc la première étape, c'est de construire un Manufactor Room, enfin, le rechercher et le construire. Le Manufactor Room, c'est l'usine. Donc il nous permettra de construire des véhicules. Les unités gagnent en expérience. Donc là, on a gagné un XP. Et vous voyez qu'on a 10 niveaux. Donc là, niveau... Attends. On a un point d'expérience sur 3. Et on est niveau 1 sur 10. Là, je vais aller capturer cette structure. On évite... On évite surtout les herbes barbelées. C'est vraiment très, très... Alors, voile volcanique. Portée soit active... Action passive, action. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ou c'est passif. Et en fait, on a 25% de réduction de dégâts de Witchfire. Alors là, qu'est-ce que le Witchfire ? Je n'en sais rien. Je vais faire des réactions. Oh ! La ville possède un tir de réaction. Je sais pas voir. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Mais faut pas... Faut pas... Ça, c'est pas une faction ennemie. Ce sont des autochtones. C'est des sauvages. Mais il faut vraiment pas les sous-estimer. Je vous le dis direct. On va aller sur des ruines impériales. Je sais pas si... Non. Il n'y a rien à récupérer dessus. Ok, on avance bien groupé. C'est important. Donc là, on doit être à 2 sur 3. Toujours groupir, groupir, groupir. Parce qu'on peut se faire déboîter une unité en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Donc on va faire très très attention. Nouvelle avant-poste. Quisement de minerais, d'accord. On va aller vers... Ouais, on va aller par ici. De toute façon, ici, ça, c'est bloqué. On va aller voir ce qu'il se passe par là. Recherche terminée. Chapelle de l'Aquila. C'est quoi, ça ? Bastin de fermentation. Bien. Unité découverte, les Ambuls. Alors. On a le Compendidum. Donc ça, c'est très complet. Vous avez tous les trucs. L'Amboul est une espèce de xéno ressemblant à des singes, espèce natif du monde mort désertique de Luther McIntyre IX et qui s'est répandue dans l'Imperium de l'Homme, vraisemblablement suite à l'échec des tentatives de domestication. Il s'agit d'une race souterraine capable de se déplacer rapidement dans la glace, le sable ou la roche, et tant que là, à se creuser de longs tunnels en guise de maison. Alors. Déchirant, augmente les dégâts. Régénération. Ils ont un tir de réaction. Est-ce qu'ils ont une armure ? Qui c'est ça ? Reduit la quantité de dégâts subis par les armes et les compétences. Chaque point de blindage réduit les dégâts pris d'approximement 8%. Ouais. Ok. Hum hum. Ah ouais, ok. Ok. Non, choisir recherche. Donc là, on va chercher le Manufaktoum. Ok. Donc vous verrez, la première... Ah, ils ont régénéré un PV. Ils préfèrent fuir. Écoute... Je n'ai pas envie de leur courir après, en fait. Le problème, c'est que si... Si je ne m'en occupe pas, ils risquent de me... Ok. Encore un tour pour les barraquements impériaux. On pourra, comme ça, remplacer nos troupes. Allez, on avance un petit peu. Juste une case. Deux cases pour lui, quand même. Et cesser que ça. Oh, les autochtones, ils fringent. Allez, déchirez-vous sur les tirs de réaction. Ok, on a perdu... Enfin, ils ont perdu un gars, ça c'est bien. Et moi, ils m'en font perdre deux. C'est logique, hein. C'est les gardes impériaux... Les gardes impériaux, ça a tendance à... A disparaître rapidement, on va dire. On fait plus de dégâts en tirant au corps à corps grâce à la compétence tir rapide. Elle ne nous a pas été expliquée, là, mais... Plus on est prêt, plus on fait de dégâts avec les gardes impériaux. Donc là, on a fini de construire le truc de recrutement. Donc on va recruter tout de suite une escouade de gardes. Et on va... Climb une zone. Donc c'est pas urgent, ça. On va le faire, hein, mais c'est pas urgent. Allez, on va aller chercher de la nourriture. Pas terrible, hein. Pas terrible. Oh, la régénération fait carrément ressusciter les trous. Wow. Allez, faut pas jouer les héros. Ce sont des gardes impériaux, je vous rappelle. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, le Manifactor Room a été recherché. Donc on va pouvoir construire des Sentinelles, des Hydra, des Basilic, et les Madruss, et bien sûr, des Bandblades. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Déjà, il va falloir reconstruire le machin. Alors, ça, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir goûter ce machin, et normalement, level up. On augmente les points de vie et les dégâts de 5%, d'accord, il n'y a pas de compétences, ok. Par contre, les héros, les commissaires, les psycaires, eux, gagneront des compétences avec les niveaux. Tandis que pour cela, c'est juste un upgrade des stats. C'est déjà très bien. Déjà très bien. Alors, par contre, dans ma présente partie, je n'ai jamais trouvé comment on faisait des Technoprètes, là, pour... Alors, décret qui augmente la production de barraquements impériaux. Grenade frag, donc grenade frag, c'est pour donner des grenades frag à mes fantassins. C'est plutôt bien. Le Vox Caster réduit la perte de morale pour les gardes. Ce qui est intéressant aussi, le moral est géré, bien sûr. Psycheur Primaris, ça nous permettra de recruter un Psycheur, mais c'est vraiment peu urgent. Medic It, ça accorde aux gardes la capacité de se soigner pendant le combat. C'est bien. C'est bien. Cult Mechanicus, bâtiment qui produit des devs ingénieurs. Voilà, c'est ça qui est. Il suffit de lire les descriptions des bâtiments et tout de suite, le jeu est plus simple. J'ai déjà... Ok. Bien, donc là, on va se rapprocher de la base et on va les mettre en... En mode soignage, en gros. Et là, il faut qu'on aille au sud-ouest pour nettoyer un peu les méchants. Alors, donc là, vous voyez, j'éclaime cette zone et donc, comme je vous le disais, on a trois emplacements de bâtiments. Donc, on va pouvoir faire, par exemple, trois fermes qui produiront 40% supplémentaires. Euh... On a un rate d'énergie. Ça consomme de... Non, ça n'a pas l'air de consommer. Allez, on fait une ferme. On fait une petite ferme. La petite ferme est à son pépère. Ok, la ville régénère. Lui, on le met en mode tenir la position jusqu'à guérison. J'ai mis ma caserne en repos. Là, on ne va pas produire de garde impériaux tout le temps non plus. C'est juste histoire d'être sûr d'avoir un bâtiment pour remplacer les gardes s'ils venaient à mourir. Je vais aller chercher les... Les autochtones pour XP, surtout. Il y a encore un train de régénère. Ouais, ouais, c'est bon. T'as assez régénéré. T'as trois copains gardes qui vont faire le boulot pour toi. T'inquiète. Culte Mécanicus. Ça marche. Action. Produit des technoprêtres. Unité d'infanterie, etc. Université. Est-ce qu'il faut que je construise le bâtiment ? C'est ça, il faut faire ce bâtiment. Bien. On va le faire. On va le faire ou pas ? Est-ce que c'est le moment de le faire, quoi ? Je ferais bien un culte Mécanicus, mais aussi je ferais bien un... Non, attends. Non, mais là, c'est un investissement que je ne suis pas sûr de récupérer. Ok. Ok. Vas-y, fais péter le... Le Manufacture Room. Comme ça, on aura des Sentinelles. Ouais, mais là, je perds ma bouffe. Bon, le truc après, c'est qu'on perdra toujours quelque chose de toute façon. On peut essayer, c'est de prendre celle-ci et de la nettoyer. Ouais, mais c'est... Non. Allez. Manufacture Room. Ok, comme ça, on va pouvoir faire des colons. Et normalement, les colons vont pouvoir nettoyer les cases. Parce que là, en fait, le truc, c'est que si je nettoie les cases avec ma ville, la ville ne peut plus rien produire. Allez, donne de l'XP à ton ton. Ouais, c'est bon, ça. Je suis persuadé que les gardes impériaux, une fois niveau 4, 5, avec des grenades frag, des medikits, ça va le faire. En parlant de grenades frag, on y va. Je préfère rechercher les petites technos. Histoire d'avoir une bonne base de développement pour après aller sur les gros trucs. Plutôt que de rusher les trucs à 10 tours. C'est quoi en bas ? C'est... Ah mais non, ça progresse encore, d'accord. Donc là, on est dans la rocaille, ça marche. C'est quoi, ça ? Avant-poste, feuille de récaf. Bon, je pensais trouver plein de bébêtes dans le coin, mais non. Il faut que j'aille voir un truc dans le... Dans le compendidum, bâtiment, faction trait, unité, astuces, objets, caractéristiques, faction. Ah, avant-poste. Accorde une réduction de dégâts, vous montrez le rythme de la guérison, accordez un... Ah, d'accord. Ok, je comprends. Peut-être que l'avant-poste... Donc c'est une case. Les avant-postes, c'est des cases avec des ressources particulières à chaque fois, bien sûr. Mais surtout, ça nous rapporterait deux... Ouais, d'accord. Ça nous rapporterait deux minerais, même si je ne construis rien dessus, une fois que j'ai claim la zone. Mais par contre, si je claque une troupe dessus, elle est boostée. Guérison, point de vie, machin, etc. Non, on ne va pas descendre, on va plutôt monter. Histoire vraiment d'explorer tous les environs de ma ville. Voilà, tu vois. Comme ça, on se trouve des petits copains un peu partout. Faut pas aller tuer tout de suite, faut que tout le monde soit là. Hop, sinon on ne fera pas d'XP, je pense. Merde. Qu'est-ce que tu fais, toi, t'es fou ? Je voulais que tu ailles derrière, moi. Il tient le coup, il tient le coup, ne vous inquiétez pas. Tiens, je vais pouvoir vous montrer la grenade frag. C'est vraiment pour vous montrer ce que normalement je fais ça sur les gros groupes, mais hop. Voilà, la petite grenade frag tranquillou. Oh la vache, le premier niveau c'est 3 XP, le deuxième niveau c'est 9. C'est bais ? Ah oui, d'accord, mais ça commence à 3, d'accord. T'en es où avec mon bâtiment, toi ? Une corde de toit, ok. Alors, niveau recherche, grenade crack c'est pour qui ? C'est pour l'infanterie aussi ? Ah. On a vraiment énormément de... Ouah, c'est cool. On a vraiment beaucoup de... On va faire le medic kit. On a vraiment beaucoup de trucs pour augmenter les gardes, ça c'est bien. Ah, c'est bien quand on aime les gardes impériaux, bien sûr. Quand on n'aime pas... Ok. On continue à se déplacer vers le nord. Là c'est le bord de la carte, on est d'accord ? On a l'air plutôt d'accord. Ok. Ok, les croûtes fuient. C'est impeccable. La vie dans la garde. Objectif atteint, rechercher un manufacturum, construire un manufacturum. Donc on gagne 52 000 raies, nous devons trouver nos alliés dispersés et nos ennemis, les sentinelles impériales. Les marcheurs de reconnaissance sont peut-être fragiles, mais leur vitesse nous permettra d'explorer la planète plus rapidement. Construisez-en un aussitôt que possible. Ah oui, tiens, en parlant de la construction, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, tout est indépendant. C'est-à-dire que, régiment du travail, on peut construire tout ça. Mais si je fais deux fermes, ça va être une ferme puis l'autre. Par contre, je peux construire en même temps sur trois bâtiments. Donc là, je peux faire un marcheur plus un garde plus un bâtiment en même temps, vu que c'est pas les mêmes bâtiments. Alors j'ai été clair, c'est trois files d'attente différentes. Voilà. Bon, sur ce, les amis, pour ce premier épisode, je vais vous laisser là. On a vu un petit peu le truc de base. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, mettre des pouces, histoire de m'encourager à continuer cette série. Et à commenter, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Sur ce, des bisous. Abonne-toi. A demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada